Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, ben, moi c'est bien beau tout ça là, mais je vais me coucher, il est tard! Bonne nuit! Bonne nuit! Bonjour, ici Christo, bienvenue dans cette nouvelle chronique culturelle. Aujourd'hui, pour commencer l'année, j'ai décidé de faire un retour sur le Bye Bye ainsi que sur le Infoman 2020. Pour commencer avec le Bye Bye, on va commencer ça en force. Sachez que le Bye Bye a fait un record de cote d'écoute avec 3 800 000 téléspectateurs. C'est 850 000 de plus qu'en 2019. Ce que j'ai aimé du Bye Bye 2020, ce qui m'a sauté aux yeux après l'écoute, c'est surtout que, avez-vous remarqué qu'il n'y a pas eu de politique beaucoup cette année? On dirait que cette année, le Bye Bye, c'est vraiment pas focalisé là-dessus, tandis que les années précédentes, on va se le dire, Bye Bye, c'est bon, mais c'est beaucoup trop politisé, ce qui fait en sorte que quand tu ne suis pas vraiment à l'actualité politique, ben, il y a des gags que tu ne comprends pas, qu'il y a des gags qui ne te parlent pas. Tandis que cette année, c'était vraiment des gags communs, ça parlait de confinement, ça parlait sans doute, bien sûr, beaucoup de COVID et tout ce qui s'y rattache. Ça parlait des tests COVID et je pourrais continuer même longtemps. Mais ça ne parlait pas beaucoup de politique, il y a juste eu quelques gags. Bien entendu, il y a eu le point de presse du Premier ministre et d'Arruda. Puis, il y a aussi Donald Trump qui ne veut pas quitter la Maison-Blanche. Mais il n'y avait pas grand-chose tant que ça sur la politique. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça fait du bien des fois de parler d'autres choses que la politique. Puis, on s'entend que cette année, la politique, on l'a tellement vu, que de voir des gens communs, ça fait du bien. C'est une recette de Ricardo? J'ai quoi? Ben, du pain. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'ils ont réussi à parler de sujets très pointus, de sujets chocs avec brio, surtout le racisme. Ils ont beaucoup parlé de racisme dans le Bye Bye cette année avec deux sketchs sur le raciste. Un qui était un sketch en audition avec Siméon, qui était un peu un revers de ce que vivent les Noirs quand ils passent des auditions pour la télé. Mais là, c'était un Blanc, donc soit un Québécois de souche, tu sais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comment ils ont mis ça. Et aussi, un autre qui parlait des policiers. Il y avait des policiers en formation. J'ai trouvé ça tellement absurde, mais je pense que c'est dans l'absurdité qu'il peut avoir le meilleur gag dans ce point-là, dans ce thème-là. Puis, ce qui était le plus intéressant, ce qu'on peut découvrir dans le making of, dans les coulisses du Bye Bye, c'est que pour ces deux sketchs-là, ils ont pris des humoristes et des scripteurs noirs. Donc, on a pu vraiment voir le reflet des personnes noires dans ces deux sketchs-là, vu que ça a été écrit par eux, selon leur oeil, selon leur humour. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça reflétait de façon mémorable, quasiment 100% réelle. ce que les noirs subissent, malheureusement, dans les médias et aussi dans la vie en général. Monsieur Facto, Facto, c'est un nom de coureur des bois, j'aime vraiment ça. Eh bien, merci, mais c'est Facto. Monsieur Facto, d'où vous venez? De Victoriaville. Non, tu viens d'où? Bien, je viens de la France, probablement. De la France? Oui, j'ai déjà été en Allemagne une fois. Tu dois connaître Fabrice. Un grand blanc avec les cheveux lisses, là. Non. C'est pas grave. Si on continue avec Infoman, il faut savoir que Infoman aussi a eu le droit à son record de code d'écoute avec 3 millions de spectateurs présents durant la première diffusion. Bien entendu, les records de code d'écoute, que ce soit pour Infoman ou Bye Bye, ne calculent pas non plus les rediffusions ou les gens qui l'écoutent sur Internet. Donc, on peut se dire que c'est encore beaucoup plus, beaucoup plus de gens qui l'ont vu. Par contre, contrairement au Bye Bye, Infoman a eu le droit à son scandale. Je vais revenir dessus, mais je ne vais pas dire ce que je pense de ce scandale-là. Je vais juste vous l'expliquer et pour ça, vous forgerez votre propre opinion là-dessus. Donc, durant Infoman 2020, il y a eu un segment complotiste où des artistes venaient faire du lip-sync par-dessus des vidéos de complotistes. Et dans ce segment complotiste, une personne est passée, Nadia Letang. Anne Dorval, si t'es pro-masque, pis t'es pro-vedette, il n'est pas à me faire de demande d'amis, là. Elle s'est sentie triste par rapport à cette représentation d'elle et il a dit que c'était une attaque gratuite. Le lendemain, soit le 1er janvier, elle a partagé avec l'aide de son amie une vidéo qui menaçait Jean-René Dufort et Radio-Canada et qui lui disait qu'ils allaient lui réserver une bonne surprise. Cette bonne surprise était à une poursuite pour diffamation. Ensuite de ça, Radio-Canada pis Jean-René Dufort ont dit qu'ils n'allaient pas faire de poursuite pour menace. Voilà, c'est ça l'histoire, c'est ça qu'on a pour le moment. Est-ce que ça va aller plus loin? C'est le temps qui nous le dira. Malgré ça, moi c'est la seule critique, je pourrais dire, négative que j'ai recensée dans les médias. Pour ce qui est de l'infoman, c'est ça, c'est cette personne-là qui a porté plainte. Mais sinon, il n'y a pas eu grand-chose. Les gens en général l'ont aimé, les médias l'ont aimé. Mais il y en a qui disent que c'est un des meilleurs bye-bye depuis longtemps. Et Infoman, pareil, si on calcule aussi les records de code d'écoute. On peut dire que le bye-bye et Infoman ont vraiment été supérieurs aux années précédentes. Bien entendu, comme disait Simon-Livier Fecteau sur Facebook, le confinement a vraiment aidé aux codes d'écoute. Les gens, on va se le dire, on avait juste l'affaire d'écouter la télé le 31 décembre. Il n'y avait plus de rassemblement, on ne voyait pas de la famille. Fait qu'on se pluggait devant la télé et on écoutait Infoman et bye-bye. Dans notre petite famille, dans notre petit cocon familial. Mais ce que je pense qui a fait en sorte qu'on n'a pas eu tant de négatif sur le bye-bye et Infoman, c'est que, veux, veux pas, on en avait besoin. 2020, là, on va se le dire, ça a été une année compliquée pour tout le monde. Tout le monde était dans le même bateau. Tout le monde était tanné de 2020. C'est une année, moi, je dis que c'est une année coup de pelle. Dans le sens que tout allait bien. Puis là, on s'est fait varger coup de pelle dans la face. Puis on devait vivre avec la situation actuelle. Donc je crois que d'en rire, ça a fait du bien à tout le monde. Puis tout le monde avait besoin d'en rire. Tout le monde avait besoin de ça pour un peu faire une croix là-dessus. Un peu se dire comme, ben regarde, c'est une année dernière en août. Maintenant, on va essayer de se serrer les coudes pour l'année 2021. Puis la traverser ensemble. Donc je pense que c'est pour ça que Infoman et le bye-bye 2020 n'ont pas eu de mauvaise critique tant que ça. Parce que tout le monde l'attendait. Moi, je l'attendais depuis mars dernier. Depuis le premier confinement, j'étais comme, ah, j'ai hâte au bye-bye. J'ai hâte qu'ils parlent du papier de toilette. Ça va nous faire du bien en dedans. Puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. Puis c'est exactement ça que les Québécois attendaient. Alors voilà, c'était tout pour cette chronique culturelle. Mon petit retour sur le bye-bye et sur Infoman. Je vous invite à le réécouter. Ça fait toujours du bien de réécouter le bye-bye et l'Infoman. Je trouve que ces temps-ci, c'est des gars qui sont encore d'actualité. Parce que la COVID-19 nous suit, veut, veut pas. Donc allez réécouter ça sur, c'est sur ICITOU.TV. Je ne sais pas jusqu'à quand il va être disponible, mais au moment où je tourne, il l'est toujours. Merci, c'était Christo. Ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501